C'est au terme d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de l'université Zulus-Niré de Canton que Dr Moustapha Sangaré a été installé dans ses fonctions. Dans son discours des circonstances, le recteur par intérim, vice-recteur sergé des études, Dr Abdoulaye Woutem Sonpare, a mis un accent particulier sur le bilan de son équipe. Avec la volonté des collègues de la faculté des sciences sociales, nous avons pu mettre en place un laboratoire de sciences sociales en vue de promouvoir la recherche et de permettre aux jeunes enseignants de publier des articles pour qu'ils puissent progresser dans leur carrière. Et ce laboratoire est déjà opérationnel, car nous avons déjà des projets de recherche qui sont logés là-bas. Cela a permis à certains jeunes enseignants d'avoir des contrats déjà de recherche avec les universités étrangères. Nous avons acheté 4 voitures de plus, 22 motos de plus et une quinzaine de motos qui vont être encore attribuées aux enseignants de notre université. Dr Moustapha Sangaré, le nouvel entrant s'est engagé à poursuivre les réformes déjà entrepris par son prédécesseur. Certes, ces efforts sont appréciables, mais les besoins pour permettre à notre institution de répondre efficacement aux attentes des travailleurs et des étudiants demeurent énormes. C'est pour cette raison que je considère ma mission comme celle de poursuivre les efforts déjà consentis et de m'engager dans la dynamique de relever les défis existants. Pour réussir cette mission, je voudrais en toute sincérité tendre la main à toute la communauté universitaire. Cette cérémonie est présidée par le gouverneur de Cancan. Il a invité au soutien au nouvel entrant. Si nous soutenons le nouvel entrant, on va se dire au département « Mais tiens, pourquoi on va toujours très loin ? » Il y a des cadres extrêmement bons à l'Ibega. Donc, on ne va pas s'arrêter à Dr Sangaré. D'autres vont avoir des promotions. Mais si on piétine cette promotion, rassurez-vous que ça va s'arrêter à lui. Après donc ces différents discours, le nouveau recteur a été installé dans son bureau par les autorités de Cancan. Comme priorité, il sera amené à organiser la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la 11e promotion qui attendent ce moment depuis des mois.